Notre conseil communautaire a été marqué par le vote du budget 2023 et ce budget a été voté, je m'en félicite et je remercie l'ensemble des élus communautaires. Ce budget est ambitieux, équilibré par compétences et équitable sur l'ensemble du territoire. Il nous permet une enveloppe d'investissement jusqu'à la fin du mandat d'un montant de 155 millions d'euros et pour cela nous avons dû augmenter la fiscalité à travers la taxe du foncier bâti, mais ce budget permet également de pouvoir réinvestir d'une manière importante sur le prochain mandat, c'est à dire que nous avons préservé notre capacité d'investir pour les années futures. Un des points importants de ce budget concerne les équipements et les infrastructures, notamment les voiries d'intérêt communautaire pour un budget de plus de 10 millions d'euros. Un autre point, c'est un budget alloué à la politique de mobilité avec un montant de plus de 4 millions d'euros, notamment la poursuite du déploiement de nos pistes cyclables, l'achat de vélos électriques et puis l'accessibilité aussi à notre réseau de bus, l'accessibilité bus. Autre point, le service lié aux déchets, c'est une enveloppe de près de 5 millions d'euros, notamment sur le déploiement de la conteneurisation et la mise en place de la collecte des biodéchets. Une enveloppe également a été réservée pour aider les communes, accompagner les communes dans la mise en œuvre de projets structurants pour le territoire en lien et en cohérence avec le projet de territoire de l'agglomération. Nous avons également prévu une enveloppe de 2,6 millions d'euros pour la gestion des eaux pluviales dans la lutte contre les inondations, mais aussi la préservation de la ressource en eau. Et un dernier point a été une délibération qui acte l'acquisition de 15 nouveaux bus, bus qui vont fonctionner au gaz naturel de vie. Avec le vôtre d'un tel budget, vous comprendrez que l'ensemble des vice-présidents, moi-même, les services, sommes plus que jamais motivés et déterminés pour passer à l'action.